bonjour 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 voilà on est les jouets du baiser du jour c'est une comédie musicale qu'on joue tous les jours pendant les vacances scolaires et tous les week-ends à 15h30 à l'alhambra théâtre et qui est à république et c'était l'histoire donc des chouquettes de harlequin et de nounours qui en fait vont devoir trouver le baiser du jouet dans un livre pour pouvoir sortir du magasin parce qu'en fait ils ont été mis dans l'arrière boutique d'un magasin en attendant d'être réparés ouais bah ils ont été complètement oubliés tu veux dire mais nous grâce aux enfants et aux parents grands enfants et ben on va pouvoir trouver le baiser du jouet surtout et peut-être sortir du magasin ça vous verrez sourire il y a les canons qui font pleurer pour chanter l'amour et se le dire il y a la balade des jouets il nous faut un coeur beau comme ça de l'amour en bagarre mon disque d'été mon disque d'été ça tombe bien parce que dans le spectacle on a un disque justement de toutes les chansons du spectacle ah oui et il y a des chansons trop bien moi je l'ai il y a la chanson de la poupée de chiffon ah oui je l'ai on sait ça on sait là la chanson de la poupée de chiffon c'est la plus belle et il y a la chanson de harlequin la chanson de nounours et puis surtout il y a plein de chansons où les enfants ils peuvent chanter avec nous et on fait aussi une chorégraphie avec les enfants oui on fait danser et ils chantent surtout ils répondent avec nous ils doivent trouver la suite de ta chanson et là sur le cd il y a tout et bon ben pour l'été c'est trop bien l'été dans la voiture avec les parents à toutes têtes pour la plan de le baiser du jouet par exemple c'est très important oui 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 la cour d'école la cour d'école c'est parce que le spectacle c'est pour tous les enfants du monde et les grands enfants aussi ben ils sont tous allés à l'école en plus et d'ailleurs on parle des droits de l'enfant un moment c'est ça un petit peu les droits de l'enfant et il a le droit d'aller à l'école il a le droit d'avoir des copains il apprend de plein de choses oui et la différence c'est ce qui nous rapproche aussi et puis c'est vrai que le spectacle c'est pas comme l'école mais ça apprend plein de choses aux enfants il y a plein de messages qui font que ben c'est comme si finalement ils étaient allés à l'école mais avec plus de chansons et de bisis il y a plein de choses il y a plein de choses il y a plein de choses il y a beaucoup pour les parents c'est vrai qu'on a beaucoup les adultes qui nous disent c'est cool de voir un spectacle pour les petits mais qui s'adresse aux grands aussi et il y en a ils ont la larme à l'oeil hein ah oui si si mais on dira pas pourquoi non non et puis aussi ils rigolent beaucoup et ils participent et parfois c'est même eux qui participent plus que les enfants tellement ils sont à fond dedans mais en fait c'est bien parce que c'est un spectacle familial au moins ils participent tous les deux ça c'est important pour nous souvenir souvenir nanana nanana oui alors on m'a dit de dire souvenirs alors nous déjà on a on a aussi connu tous ensemble avec les copains aussi d'autres copains parce qu'on est des copains à la base dans une école de théâtre et de comédie musicale où on a fait du théâtre et de la comédie musicale et du coup après on s'est bien aimé beaucoup alors pas toujours mais presque toujours beaucoup alors du coup après et ben on a on a décidé de faire des spectacles ensemble et de créer notre compagnie Lénard collectif oui Lénard collectif c'est donc un collectif qui fait de l'art enfin qui fait de l'art mais on essaye de faire que des créations musicales et des choses qui sont dans ce qui ne voilà qui sont totalement créées et notre but c'est de faire rêver les gens oui voilà on veut faire rêver les gens on veut divertir et bon on avait déjà monté un spectacle ensemble à la fin de notre école et avec des amis mais surtout des artistes des gens que moi je trouvais artistiquement super et avec eux j'avais envie de faire un spectacle qu'on montrait à Paris et pour ça j'ai pris le baiser de Dieu parce que l'auteur de ce spectacle a fait des textes qui pour moi sont vraiment touchants ils sont beaux et ils sont poétiques et surtout c'est des textes qui ont toujours un vrai fond un sens on voulait quelque chose d'intelligent et surtout que artistiquement nous on puisse s'amuser et vraiment rigoler ensemble et pas et voilà faire des choses qui nous plaisent et qui plaisent aux gens c'est le plus important je pense c'est très beau ce que tu as dit moi ça fait poum poum dans mon coeur alors aujourd'hui on fait le baiser du jouet à la lampe voilà oui ça on a compris alors du coup et ben nous on est toujours sur scène et Chouquette et Nounours et Harlequin ils vont trouver un super message et ils vont devoir chercher le baiser du jouet mais sauf que avec les enfants ah oui avec les enfants les enfants ils vont nous aider à le trouver et les grands enfants ah ça les grands enfants parfois ils y vont hein et tout le long du spectacle il y a des messages qui sont passés avec beaucoup d'humour et de bienveillance c'est ça il y a des messages sur le droit des enfants par exemple comme on a pu dire il y a des messages sur l'amour il y a des messages sur le courage, le fait de ne pas avoir peur dans la vie sur la différence c'est très important sur la différence surtout et vraiment ça c'est un des messages le plus important je pense c'est la différence parce qu'on est trois jouets très différents et pourtant on va réussir à avancer ensemble et grâce à nos différences c'est grâce à ça qu'on va pouvoir trouver les répondre à l'énigme et grâce au public aussi voilà tout en tout en cherchant à divacter notre public on plône la tolérance qui est très importante il y a beaucoup de blagues et justement aussi bah la vie qui est un mystère et puis qui est une aventure si on n'accepte pas cette aventure on n'évolue pas et on rencontre autre personne c'est bien car il a fait des efforts il a fait des efforts oui c'est vrai si mais ça c'est grâce à vous les copines et qu'on peut pas évoluer tout seul qu'on peut évoluer que tous ensemble parce que sinon ça marche pas et en étant bienveillant et curieux et tout ça en musique et bah c'est quand même franchement bien avec une bonne rigolade aussi hein et bah on s'éclate bien ah si si alors pour la suite et bah on continue toujours à l'alhambra jusqu'au 29 avril et même encore l'année prochaine de octobre jusqu'à très loin loin ça va être génial et on cherche un tourneur un quoi ? un tourneur un quoi ? un tourneur un tourneur comme ça ? ah oui mais nous nous le suis c'est expliqué oui en tout cas ça serait génial parce qu'on pourrait aller partout en France jouer pour tous les enfants du monde entier ah oui le monde va vous mélanger toutes les ficelles encore mais non mais non et puis ça va être super chouette si on en trouve un touriste mais en tout cas on continue et puis surtout on a d'autres spectacles à venir avec l'art collectif on a deux créations musicales oui c'est toujours des créations musicales exactement c'est important pour nous qu'il y ait de la musique c'est ça qui fait que les gens s'évadent encore plus avec nous et puis c'est notre marque de fabrique et c'est deux alors c'est du tout public cette fois toujours avec beaucoup d'humour c'est de la comédie musicale musicale tu l'as pas dit pour une fois ? et du coup il y en a une d'Olivier qui est ici même et il y en a une de nous deux pour la suite et on a hâte de vous les présenter donc restez bien avec nous oui ça va parce que ça va swinguer parce qu'avec nous la vie est une comédie musicale c'est ça et puis le but c'est que les gens sortent des spectacles et se disent ah la vie elle est belle quand même et elle est musicale pardon alors à bientôt gros bisous bisous becou et gros poutou et à bientôt on vous aime bye bye moué 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 mou